Les villes étant en expansion constante depuis quelques dizaines d'années, il devient alarmant de constater l'état de nos quartiers. En effet, les déchets font désormais partie intégrante de notre environnement, bien que les poubelles existent depuis longtemps. En plus d'un système novateur qui nous permettrait d'assurer une propreté quasi perpétuelle dans nos rues pour une hygiène optimale, il nous faudra penser à une restructuration pour aboutir à une prise de conscience essentielle. Pour ce faire, il est nécessaire de se poser les bonnes questions afin de cerner le problème dans sa globalité. Qu'est-ce qui pousse les passants à jeter leurs déchets par terre plutôt que dans un endroit prévu à cet effet ? Puis, mettons-nous à la place du service de gestion des déchets de la ville, qui luttant pour garder ses quartiers propres, cherche des nouvelles solutions afin d'améliorer le système de nettoyage et de gestion des déchets, tel que gérer les poubelles plaines, gérer le recyclage, notamment le recyclage de composants électriques, tout en étant harmonieux et compatible avec son environnement. En résumé, il faut aux citoyens quelque chose d'intuitif, pratique et où il peut en tirer un bénéfice. Et pour la ville, un système, effectuant les tâches de nettoyage et de gestion des déchets. Nous avons donc imaginé, pour inciter les citoyens à participer à la démarche de respect de l'environnement, un système de points de fidélité donnant droit à des réductions grâce au tri effectué par celui-ci, avec bien entendu un système de contrôle pour donner ou non ces fameux points. Grâce à cette carte de fidélité, on aurait un accès à une application permettant d'identifier le positionnement des bornes et des robots afin de placer ces bornes, ces robots ou ces poubelles à des endroits stratégiques. Pour les composants électroniques, seront mis à disposition de petits sacs plastiques zippés présents sur les bornes et ces dernières seront explicitées un peu plus tard. Maintenant qu'on a bien explicité la solution qui permettrait aux gens de changer de mentalité, de leur faire prendre conscience que jeter des détritus dans une poubelle est la meilleure chose à faire et que de faire du tri sélectif est bon pour l'environnement, on va un peu plus se centrer sur la solution que l'on a conçue pour évoluer et circuler toujours dans une rue propre. Les différentes solutions retenues sont un robot cleaner se déplaçant à l'aide d'un moteur électrique lui-même alimenté par des batteries. Celui-ci sera muni d'un bras et d'une ventouse afin de récupérer les détritus pour les analyser puis les attribuer dans l'un de ses orifices, donc un plastique, un pour les métaux, etc. Qui plus est, elle sera également équipée d'un jet d'eau permettant de nettoyer le sol ainsi que d'une balise GPS. Lorsque cette poubelle est pleine, elle se dirigera alors vers une borne de tri où elle y versera tout son contenu grâce à sa fonction vidange. On a également décidé d'entreposer des poubelles dans le sol qui seraient situées tous les 500 mètres, qui seraient posées sur verrin et qui se déclencherait suite à un appel d'un piéton. Donc lorsque le piéton appelle la poubelle, elle se déploie. Une fois pleine, elle émet un signal permettant au robot de venir récupérer le contenu et ce robot emmène le contenu de cette poubelle vers la borne de tri. Les différentes solutions énoncées permettraient alors de vivre dans un environnement et un voisinage toujours propre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !